Bienvenue à cette première revue pédagogique de l'année 2021. Celle-ci sera consacrée à Lectem+. Lectem+, c'est une application historique des éditions Jocatop qui est désormais disponible sur notre Jocastore. Elle se décompose en deux applications, une pour les élèves de grande section et de CP, intitulée « Vers la lecture », et une deuxième pour les élèves de CP et de CE1, « La lecture ». Les deux applications ont trois modes d'utilisation, un mode entraînement, un mode découverte et un mode test. Pour les deux applications également, huit types d'exercices. Pour la première, pour les élèves de grande section et de CP, l'idée est de travailler les lettres et les mots, et pour la deuxième, pour les élèves de CP et de CE1, d'aller de la phrase vers le texte. Ces deux applications, comme je l'ai dit, sont sur le Jocastore. La nouveauté depuis quelques semaines est que cette application est aussi étendue aux élèves, puisque l'enseignant qui aura personnalisé les exercices sur le Jocastore lors de la pratique en classe pourra demander aux enfants, via l'extension élève que vous pouvez acquérir, de refaire, de répéter ces exercices à la maison. Un accompagnement donc, pour travailler en classe, mais aussi à la maison, mais toujours sous le pilotage des enseignants. C'est parti ! Voici le Jocastore, avec deux accès possibles désormais. L'accès à élèves, pour accéder à l'extension du Jocastore et travailler à la maison, et l'accès enseignants. Je rentre donc par l'accès enseignants, et j'ai accès à toutes les applications qui sont sur le portail de l'école. Ici, l'Ectem+, vers la lecture. Je vous présente donc l'application vers la lecture, qui s'adresse aux élèves de grande section et de CP. Trois modes pour utiliser l'Ectem+, un mode découverte, un mode entraînement et un mode test. Dans le mode découverte, deux jeux, un qui s'intitule découverte du lexique, et un, le memory. Le jeu découverte du lexique permet de découvrir les 17 thèmes de l'Ectem à travers du vocabulaire, à travers des images, auxquelles je dois associer un mot. Je peux entendre à nouveau ce mot. Je peux avoir l'écriture en capital, je peux décider de l'avoir en script, ou bien en cursif. Voilà donc pour cette découverte. Deuxième exercice possible, un jeu de memory. Ce jeu de memory permet là aussi de travailler le thème. En haut, les images. En bas, les mots écrits. Le mot est toujours prononcé. Le mot est lu. Et je dois faire le rapprochement entre les deux. Bonne réponse, une pastille verte. Mauvaise réponse, une pastille rouge. Il n'y a pas de limite de tirage, ce n'est pas une évaluation. Donc l'enfant peut tâtonner autant qu'il le veut. C'est simplement, comme je l'ai dit, le mode découverte. Je passe au mode entraînement. Cette fois, huit types d'exercices qui sont autant de compétences pour aller vers la lecture. Ici, ordre et lettres, qui va demander de faire une association entre un mot et une image. Niveau 1 ou niveau 2, au choix. Le mot est apparu brièvement, deux secondes, avec les lettres remises dans l'ordre. Si je me sens à l'aise pour déplacer et valider, je peux le faire très vite. J'obtiens une bonne réponse, pastille verte. Si au contraire, je ne suis pas sûr, ici parce que le mot est un petit peu plus grand, je peux solliciter une aide en cliquant sur le chapeau. Et voilà, le mot réapparaît avec les lettres dans l'ordre. Je peux déplacer les lettres. Je vais valider ma réponse. Mais cette fois, je vais avoir une pastille orange puisque j'ai sollicité l'aide. Troisième mode, le mode test, qui est le même que le mode entraînement. Je veux dire par là qu'il fait référence aux huit types d'exercices, dont celui que je vous ai montré. Mais il va permettre aux enseignants de configurer les exercices pour personnaliser au mieux les compétences. L'enseignant crée un groupe, il ajoute des élèves autant qu'il le souhaite, et il va pouvoir configurer pour les ou l'élève en question les exercices. Je retourne donc dans les paramètres et je configure les exercices. Par exemple, si je décide de configurer le mode test, je décoche le mode découverteur et le mode entraînement, auquel cas l'enfant n'aura plus accès. Je peux sélectionner le ou les thèmes que je souhaite que l'enfant travaille. Je peux régler la durée de l'exercice. Par défaut, les exercices sont configurés sur 300 secondes, mais je peux aller jusqu'à 600 secondes ou désactiver le chronomètre si ça représente un stress pour les élèves. Je peux aussi configurer la police, soit mettre des majuscules, soit des scripts, soit des cursives, en fonction de la difficulté qui est travaillée. Je peux activer ou désactiver les paramètres sonores et je peux aussi sélectionner les lettres ou les sons que je souhaite faire travailler aux élèves. Une fois ce paramétrage fait, je peux solliciter les élèves pour faire le test. Je choisis mon groupe, ici l'écp marmotte, mon élève, Romain. Il va faire un exercice, ici ordre et lettres. Le niveau est configuré à l'avance. Je déplace les lettres pour former le mot ou le groupe de mots qui correspond à l'image, puis valide. Le principe est le même. Le mot apparaît 2 secondes à l'écran. La différence est qu'il n'y a plus d'aide. Comme vous pouvez le voir ici, le chapeau a disparu. Autre différence, la jauge de temps qui apparaît en haut à droite et qui évolue, ici configurée par défaut sur 300 secondes. Je déplace les lettres. Ici, un losange. Je valide. Une pastille verte. Si l'élève se trompe, s'il inverse les lettres, un point rouge va apparaître, mais il va pour cela, avant, passer par un nouveau tirage avec une aide. Il a les lettres qu'il a simplement mises dans le désordre. S'il se trompe à nouveau, évidemment, le point rouge apparaît à l'écran. Il a une chance de pouvoir valider sa réponse. Finalement, après deux tirages, la réponse lui est donnée. Il a terminé l'exercice. Il peut y avoir un exercice de remédiation pour pouvoir lui reproposer les tirages qu'il n'a pas réussi et il peut recommencer avec l'aide, un petit peu comme on l'a dans le mode découvert. Une fois cet exercice fait, cette évaluation terminée, dans le menu enseignant, je retrouve mon groupe, mon élève, et je vois que Romain, dans l'exercice ordre et lettres, a validé cet exercice. L'application retient les trois derniers résultats, les trois dernières évaluations, les trois derniers tests, ce qui est déjà pas mal pour chaque exercice. Là, on était dans le niveau 1, mais la même chose pour le niveau 2. Vous pouvez retrouver Lectem Plus sur le Jocastor. Lectem Plus est utilisable en classe, mais aussi à la maison avec l'extension Élève. Deux autres produits fonctionnent dans les mêmes circonstances depuis quelques semaines, QuizStop Plus et Zoom Plus pour la maternelle. Retrouvez-nous également sur nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous y abonner. Vous pourrez revoir l'ensemble des revues pédagogiques des éditions Jocastor.